Dans les situations de conflit, les droits les plus élémentaires en matière de santé peuvent être refusés aux femmes, aux enfants et aux adolescents vulnérables qui en ont besoin. Une situation déplorée par PMNCH Le thème de la semaine mondiale de la vaccination 2022, une longue vie pour tous, pour une longue vie bien vécue, rappelle que, quand bien même la mise à disposition de vaccins qui préserve la vie contre les maladies infantiles dangereuses demeure une ambition à l'échelle mondiale, elle n'est pas encore accessible à tous, surtout pour ceux qui vivent dans des zones en proie à des conflits. Accès au service de santé Partenariat pour la santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant, PMNCH, dans un communiqué produit le 26 avril 2022, déplore le fait que lorsqu'un conflit armé se produit dans un rayon de 10 km du lieu de résidence d'un enfant, les chances pour que celui-ci soit vacciné sont réduites de 47,2%. Lire aussi conflits et crises, appel à la protection des femmes, enfants et adolescents vulnérables, sur les 8,4 millions de personnes vivant dans les états du nord-est du Nigeria, Borno, Adamawa et Yob, état B, qui, selon les prévisions, auront besoin d'une aide humanitaire en 2022, Plus de 30% des ménages font part de leur difficulté à accéder au service de santé de base, révèle PMNCH. Toujours selon cette même source, le nord-est du Nigeria présente également des taux de vaccination plus bas que dans les autres régions du pays, 42% des enfants du nord-est n'ont jamais été vaccinés, alors que ce taux n'est que de 8% dans le sud-est. Enquête nationale sur la couverture vaccinale, 2016-2017 De nombreux enfants succombent à des maladies pouvant être prévenus par un vaccin et à d'autres maladies infectieuses comme le paludisme, la diarrhée aqueuse aiguë, le choléra et la rougeole Situations au Burkina Faso Le Burkina Faso a été déclaré comme pays ayant éradiqué la poliomyélite sauvage en 2015, mais en 2020, ce pays faisait partie des 15 pays du continent africain à connaître des flambées de cas de paralysie liées à d'autres formes de la poliomyélite. Lire aussi santé, 8000 nouveaux agents bientôt récrutés, voici les spécialités concernées, dans les situations chaotiques et désespérantes provoquées par les conflits, dans les contextes humanitaires affligeants, les agents de santé et d'assistance sont des acteurs clés du dispositif de protection et d'assistance aux populations victimes et affectées. Leur intervention permet d'entretenir chez les populations touchées, l'espoir de la jouissance du droit à la santé et au bien-être, a déclaré Marlene Temerman, directrice du Centre d'Excellence pour la Santé de la Femme et de l'Enfant de l'Agacan University East Africa et membre du Conseil d'Administration du PMNCH. Elle a ajouté que les préjudices et pertes causées aux agents de santé et d'assistance dans les zones de conflit appellent à des réponses multisectorielles et équitables. Il est temps d'agir pour protéger ceux qui protègent la santé et le bien-être des femmes, des enfants et des adolescents, même dans des contextes sécuritaires périlleux. Marlene Temerman a appelé à agir pour protéger ceux qui protègent la santé et le bien-être des femmes, des enfants et des adolescents, même dans des contextes sécuritaires périlleux. Il est temps, pour tous les acteurs engagés sur les terrains humanitaires, de prendre des actions concrètes et innovantes afin que les agents de santé ne subissent plus de dommages et ne perdent plus la vie en accomplissant leur mission, plaide la directrice du Centre d'Excellence pour la Santé de la Femme et de l'Enfant de l'Agacan University East Africa. Merci d'avoir regardé cette vidéo !